Et maintenant, les termes employés en médecine du temps de Clarisse Jurandville. Il y a quelques années, une jeune fille apportait à sa mère malade deux petites fioles qu'elle avait été cherchées chez le pharmacien. Sur l'une, il y avait médicaments pour l'usage externe et sur l'autre, usage interne. Le premier était destiné à des frictions et le second devait être pris en boisson. La mère, ne comprenant pas la signification des mots « interne » et « externe », but ce qui devait être frictionné et mourut le soir même des suites de son ignorance. Que deux fois semblables des malheurs sont arrivés dans les campagnes. Il montre la nécessité de se rendre compte de la signification des mots et des termes employés fréquemment par les médecins et les pharmaciens. Nous allons faire connaître ici ce dont il n'est pas permis d'ignorer le sens. On confond souvent les mots « infusion » et « décoction ». « Infusion », il consiste à jeter une certaine quantité de fleurs, de feuilles ou de racines de plant, dans de l'eau bouillante. On retire l'eau du feu aussitôt et on y laisse séjourner la plante peu de temps. Les infusions prolongées sont moins salutaires. On fait des infusions de thé, de tilleul, etc. Pour certaines infusions, on fait passer seulement de l'eau bouillante sur les feuilles et les fleurs posées dans une passoire. La décoction. La décoction diffère de l'infusion en ce qu'on laisse bouillir la plante plus ou moins longtemps dans la quantité d'eau nécessaire. L'eau de chien d'an, l'eau d'orge s'obtiennent par décoction. On appelle « macération », l'action de laisser tremper dans l'eau froide les substances médicamenteuses pendant un temps plus ou moins long. On n'y a recours que quand les substances contiennent des principes volatiles qui se dissiperaient pendant la décoction ou pendant l'infusion. Le vin de Kakinah s'obtient par exemple par macération. Les fomentations. Les fomentations ne sont autres que l'application de linge chaud et sec ou compresse trempée dans de l'eau de décoction quelconque et que l'on pose sur les parties douloureuses du corps qui ne pourraient supporter le poids d'un cataplasme. Les fomentations doivent être renouvelées souvent. Les fumigations. Les fumigations consistent à exposer une partie du corps à la fumée produite par une substance en combustion ou à la vapeur qui s'échappe d'un liquide en ébullition. Ainsi, pour l'effluxion de joues, on en doute de mettre la tête au-dessus d'une infusion bouillante de fleurs de sureau. Faire une solution, c'est faire fondre un corps solide dans un liquide comme la gomme arabique dans l'eau. Les solutions peuvent se faire à chaud ou à froid. L'émulsion maintenant. L'émulsion est une préparation liquide et laiteuse qui se fait souvent avec 25 ou 30 grammes d'amandes mondées et le double de sucre dans un demi-litre d'eau. Faire une lotion, c'est laver quelques parties du corps pour la doucir ou la rafraîchir. Merci.